Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau plus que pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudos youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. A lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas, pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif ? Rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Chers clients, chers consommateurs, merci de nous suivre et de nous faire confiance comme vous le faites depuis longtemps maintenant. Quand on a une renommée, une véritable renommée à prestige comme celle de notre établissement, les gens nous font confiance. Ce qui n'est pas toujours le cas et avec Toulon on est justement ce qui n'est pas le cas avec ceux dont on va évoquer la cause aujourd'hui, les fameuses franchises de pare-brise. Alors on a déjà fait 3 ou 4 articles dessus, 3 ou 4 documents vidéo. Mais le but c'est vraiment de tout expliquer au fur et à mesure. Donc bien dire les choses, que le conservateur puisse bien comprendre. Les franchises de pare-brise, ce sont tous des escrocs. Il faut bien être clair. En ma qualité de professionnel du droit, je mesure mon propos quand je dis ça. Donc il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que on est arrivé à un tel niveau d'ineptie avec ces gens-là que je peux tout me permettre. Et je ne le fais jamais sans. Jamais. C'est pour dire, je pensais avoir vu dans ma carrière professionnelle la crème des arnaques. Mais là, ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années, depuis on va dire 2016, 2017, c'est une date clé évidemment, ça devient du n'importe quoi. Et un jour, ça va exploser. Parce que les assurances ne pourront pas indéfiniment se laisser faire comme cela. Voilà. Alors là, on a piégé, on va vous dire, une franchise de pare-brise. Parce que vous devez savoir que nous, on les positionne en deux actes. Vous avez la première partie, le premier acte, où vous avez les trois leaders. Carglas, mon préféré, France pare-brise. Et l'autre, c'est Mondial pare-brise. Les trois là, c'est propre, c'est carré. Bien évidemment, j'aimerais qu'ils fassent les choses jusqu'au bout du bout en termes de sérieux, de fiabilité, de qualité, de professionnalisme. Mais peu importe, on ne peut pas non plus demander, comme nous le sommes, la perfection aux gens. Peu importe, ce n'est pas grave. Mais au moins, ils font bien les choses. Mais par contre, tous les autres là, les petites franchises là, qui sortent de nulle part et d'ailleurs, que vous retrouvez d'ailleurs sur les réseaux sociaux, encore une fois, Facebook, parce que c'est l'endroit pour piéger, pour attiser la curiosité du consommateur. Un consommateur qui au départ n'a besoin de rien, mais qui finit par céder, parce qu'il voit, oh, 250 euros, 3, bientôt, on va donner 10 000 euros là, pour le remplacement d'un pare-brise en contrepartie. Cadeau, téléphone, maintenant c'est l'Europa Park, les tickets, le vélo électrique, le coquin, même pour faire la cuisine, des vidanges ! Alors que les mecs, ne savent même pas ce que c'est qu'une huile moteur. Mais ils proposent des vidanges, des pneus, pisons toutes les marques, etc. Alors, je veux dire les choses techniquement tout de suite avant d'évoquer le piège que l'on a mis en place, puisqu'on vient de piéger une de ces petites franchises. Alors, il y en a des dizaines et des dizaines, on ne les compte même plus. Franchement, si je devais prendre une page blanche, je ne m'en sortirais pas. Je dois y en avoir au moins plus de 30. Rendez-vous compte, il y a 5 ans en arrière, il y avait les 3 leaders, c'est tout, enfin d'histoire. Il y avait les 3 leaders ! Alors, avant justement d'évoquer ce cas, je veux dire les choses telles qu'elles sont. Quand un consommateur, c'est-à-dire vous, quand vous confiez votre véhicule à ces gens-là, vous êtes de collusion, vous êtes complice du délit d'escroquerie. Pourquoi ? Parce que ces escrocs, ces imposteurs, ils n'ont rien du chef d'entreprise qu'ils prétendent être. Ils ne seront que des amateurs et des bricoleurs. Et on va vous en faire la démonstration dans un instant. Eh bien, ils vous instrumentalisent pour vous faire croire que vous allez être rémunérés, rétribués techniquement, juridiquement parlant, c'est comme ça que ça s'appelle. Aujourd'hui, on vous propose 250 euros ! 250 euros ! Au début, c'était 100 euros, puis après 150, on a connu le 175 euros, puis le 200 euros, et maintenant c'est 250 euros. Mais rendez-vous compte de ce que ça veut dire pour une entreprise que de payer un client 250 euros ! Rendez-vous compte ! Donc là, on est dans la corruption de consommateurs. C'est extrêmement grave ! C'est pour ça que nous, on le dit, on l'a toujours expliqué, il ne faut jamais, quoi qu'il arrive, payer un client pour l'attirer dans son commerce. Jamais ! C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais passer outre la ligne. Et donc là, on est véritablement dans l'escroquerie à l'assurance. Sans le vouloir, vous pourriez être sanctionné, vous, comme le prestataire, d'une escroquerie en bande organisée, escroquerie à l'assurance. Je ne sais pas si vous connaissez la sanction pénale. C'est plus de 10 ans de prison. C'est 375 000 euros d'amende. Et sans préjudice des frais et des pommes, frais d'avocat, etc. et tout le reste. Il faut bien se rendre compte de quoi on parle. Donc voilà. Alors, maintenant on va rentrer dans le sujet. Vous allez voir que, s'agissant de la franchise, bon, on ne peut pas la citer, évidemment, quoique ça ne me poserait aucun problème sur le plan juridique, parce qu'on les voit déjà arriver. Ouais, il est jaloux. Ouais, c'est de la diffraction. Ouais, c'est du dénigrement. C'est toujours la même rengaine. C'est toujours les 3 mêmes termes. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, juridiquement parlant, le dénigrement ou la diffraction. Ils disent ça juste parce qu'ils ont entendu ça sur Internet ou d'un copain ou machin. Franchement, il me faut rigoler. Nous, on connaît les règles de droit par cœur. Donc on sait ce qu'on peut se permettre de dire ou de ne pas dire, voilà. Alors, on va vous dire, pour cette franchise-là, elle est magnifique parce que c'est elle qui propose le plus. C'est pour ça qu'on a voulu la piéger. Et vous allez voir, c'était magistral. 250 euros. Alors, ils vous proposent 250 euros pour n'importe quel remplacement pare-brise. N'importe quel véhicule, peu importe. Il ne faut pas oublier une chose. Et on vous le démontrera dans un autre sujet parce qu'on a fait une enquête complète sur justement les rapides pare-brise parce que c'est quand même mes préférés pour plein d'autres raisons. Pas celle de la rétribution maximum comme celle-ci à 250 euros. Mais vous allez voir. Et là, on mettra tous les éléments, les devis qu'on a pu faire en se faisant passer par une personne factice, évidemment, avec un faux compte Gmail, etc. Vous allez voir, ça va être super instructif. Et là, on a donc un prestataire qui rétribue 250 euros. En moyenne, quand on remplace un pare-brise, en moyenne, 250-300 euros, c'est à peu près ce que le prestataire gagne. Quand on est sérieux, quand on est honnête, quand on fait les choses selon la législation. Et d'ailleurs, on va vous faire une démonstration rapide avec le transport de brise. Donc, on a réalisé un devis. Alors, il faut savoir que c'est un prestataire que l'on connaît bien, qui fait partie de notre réseau professionnel. Dans le cadre de ce devis, c'est très simple. Alors déjà, on a pris notre véhicule qui est une Peugeot 406. Vehicule, techniquement, de mon père, peu importe. 406 rossilé, phase 2, modèle 2001. Avec le numéro d'immatriculation que vous pouvez constater. On va vous expliquer un certain nombre de points. Surtout, on va vous faire la démonstration de la marge que l'on peut en retirer, puisqu'on peut considérer, au travers de ce devis, qu'il s'agit d'un devis moyen sur la moyenne des véhicules, ce qui devrait être facturé en centre de franchise par brise. Ce qui est intéressant, déjà, la première chose, c'est de voir qu'au niveau des remises, on est dans le sérieux. Puisqu'on a une remise uniquement sur les matières premières, les pièces. Donc, le pare-brise, moins 25%. Mais cette remise, elle n'est pas faite n'importe comment. Dans le cadre de nos relations professionnelles, effectivement, on a obtenu une remise. Ce qui démontre l'ensemble de l'heure sérieuse. Puisqu'on a 25% de remise. Donc, sur le pare-brise, avec capteur de puits, enjoliveur, enfin bref, c'est les pièces prévues avec la référence constructeur, la référence d'origine. Avec un prix de base à 277 euros, moins 25%. On retrouve donc un tarif de 208 euros et 10 centimes hors taxe. Ensuite, vous avez aussi 25% de remise sur le kit de collage, qui est facturé au départ 51,62. Et une fois les 25% retirés, on revient sur un tarif de 38,62. Ensuite, la partie la plus intéressante, c'est évidemment le taux horaire main-d'oeuvre. Ce qu'on a constaté dans le cadre de notre enquête, entre 75 euros hors taxe et 95 euros hors taxe. Donc, des sommes totalement folles. Et surtout, on facturait au tarif T2. Ce qui est illogique et surtout illicite, puisque le remplacement du pare-brise, c'est la base de la carrosserie. C'est ce qu'il y a de plus simple au niveau barème constructeur. Alors que là, si vous regardez bien tout à gauche dans la colonne, on est bien en T1. Donc là, on est dans le sérieux. Voilà, chez France par brise. Donc en taux horaire, on a 58 euros. Donc là, on ne va pas facturer le fait d'avoir le logiciel de facturation pour connaître évidemment les barèmes en fonction de tel ou tel véhicule. Comme ça a été facturé dans le cadre de notre enquête, on a pu le constater avec, par exemple, Rapide par brise. On n'en dira pas plus. C'est ce que nous avons fixé comme base. Jusqu'à 60 euros hors taxes, ça colle, c'est cohérent. Après, ça devient de la surfacturation, ça devient abusif, tout simplement. Dans cette nouvelle vue, on a rapproché les éléments de bas de facture pour faire une vue plus concentrée. Et on peut constater le tarif définitif. On est à 469 euros, comme vous pouvez le constater. Avec 78 euros de TVA à 20%, ça fait donc un petit peu moins de 400 euros hors taxes. Donc 391 euros hors taxes. On va reprendre l'ensemble des éléments pour vous montrer quelle est la marge brute qui est dégagée par le prestataire. C'est-à-dire ce qui rentre dans les caisses de l'entreprise. L'objectif de tout ça, c'est évidemment de démontrer qu'à un moment donné, en fonction de ce qui rentre dans les caisses, on ne peut pas rétribuer le consommateur à hauteur de 250 euros. Enfin, quand on est honnête, c'est sûr que quand on surfacture l'assurance à 700-800 euros, on peut rétribuer le consommateur à 250 euros, on est bien d'accord. Maintenant, on reprend les éléments et on va vous expliquer combien un professionnel paye les pièces avec ses remises, évidemment, en tant que professionnel, pour justement faire ce calcul dont on vient d'évoquer la cause. Alors, on n'a pas grand-chose finalement. On a le kit de collage et puis on a le pare-brise. Donc le pare-brise, on sait qu'au niveau constructeur, il est refacturé de 277 euros. Mais nous, on a regardé avec le 4X, c'est notre logiciel de facturation. Et on sait qu'un pare-brise comme ça, on va le payer 120 euros hors-taxe. Voilà, 120 euros. Donc, 120 euros que l'on doit payer. Pour le kit de collage qui est facturé 51 euros hors-taxe, nous, on va le payer à peu près 30-35 euros. On le sait, on a un petit peu moins de marge sur le kit de collage. Voilà. Donc, si on rajoute 120 à 35, ça nous fait 155 euros. On est d'accord. À payer. Et puis le reste, bon, après, c'est les bricoles. Donc maintenant, si on reprend les éléments facturables, on se souvient qu'en hors-taxe, on était à peu près à 390 euros. Sauf que cela incluait 25% de remise. D'accord ? On va enlever ces 25% de remise. Pour enlever 25% de remise, il suffit juste de prendre les bases tarifaires en hors-taxe avant remise. Donc, en gros, on a seulement deux éléments, on vous l'a dit tout à l'heure, donc le pare-brise et puis le kit de collage. Donc ça, ce n'est pas bien difficile. On rajoute les 13 euros des 25% de remise pour le kit de collage et 69 euros pour les 25% de remise sur le pare-brise. Donc, on a la calculette devant. 69 plus 13 égale 82. 82 que l'on rajoute au tout total hors-taxe de tout à l'heure, on était à 391, si je ne m'abuse, plus les 82 euros à rajouter. On est donc à 473 euros hors-taxe. Si on soustrait le prix, le coût professionnel de l'opération, on a dit tout à l'heure, on était allé à peu près à 155. Allez, on arrondit à 160 euros. Donc, on fait moins 160 euros. Voilà donc ce qu'il reste. 313 euros. Donc, vous l'avez bien compris, l'entreprise, avant taxes, avant impôts, avant les charges de l'entreprise, etc., pour ce véhicule, qui est un véhicule moyen, qui sera facturé en moyenne au quotidien, tout au long d'un mois et tout au long de l'année, par l'ensemble des franchises, peu importe des réparateurs à prévente, on parle ici. 313 euros. Comment voulez-vous, quand on est honnête, rémunérer, rétribuer le consommateur à hauteur de 250 euros ? Rendez-vous compte, vous gagnez 300 euros et vous donnez 250 euros. Vous donnez 70% au consommateur. C'est de la folie pure. Dans le meilleur des cas, c'est de l'inconscience professionnelle. Et dans le pire des cas, on sait bien, on a compris de quoi est retourné. Évidemment que le tarif, qui est un tarif légal, légitime, là, avec France Parbrise, eh bien, n'est pas celui qui est, au bout du compte, facturé à l'ensemble des assureurs. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous ne verrez jamais France Parbrise proposer des sommes folles, comme ça, des rétributions. Ils ne le font pas. France Parbrise, on ne les a jamais vus sur Facebook. Jamais. Voilà. Donc là, on est sur une franchise, France Parbrise, qui est sérieuse. Tout le reste, je ne le dirai pas plus. Revenons au début de l'histoire. Vous savez que, comme ce sont des franchises, ils ont un franchiseur au-dessus d'eux. On est d'accord ? C'est un contrat de franchise. Le franchiseur, il a donc un site internet. Et quand on va sur le site internet qui est devant nous, l'offre prévue donc par la franchise, par le franchiseur, donc c'est un contrat de partenariat, il faut le respecter. Par rapport aux 150 euros de cadeau offert pour chaque remplacement de Parbrise, qui est prévu par le franchiseur, on a des franchisés qui sont donc sous contrat de franchise, qui ne respectent même pas le contrat. Puisqu'ils proposent 250 euros, on est donc hors contrat, ils pourraient tout simplement perdre leur contrat de franchise. Rien que là-dessus. Rien que sur une simple plainte d'un simple client. C'est aussi simple que ça. Ça leur remontrait les bretelles aux franchisés, ça leur ferait du bien franchement. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Vous voyez ? Et puis si on gratte, il y en a plein des choses. Nous, on a repéré plein de points de détails où rien n'est respecté finalement. Maintenant, on va vous dire le deuxième point. Donc là, on a pris des captures, deux captures. La capture, pour apporter au moins la preuve qu'effectivement, ils sont à 250 euros de rétribution au client final, c'est-à-dire le consommateur. Et puis l'autre capture d'écran, on va vous les mettre juste après, c'est les commentaires sur la page Facebook. Vous savez, il y a un certain nombre de clients. Et vous allez voir que ce qui est dit, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Parce que non seulement, là, on a un prestataire qui est fier d'escroquer les assurances au quotidien, moi, personnellement, je n'arriverai plus à regarder un client droit dans les yeux et surtout à me regarder dans la classe le matin. Je ne sais pas franchement comment ils font. À l'idée d'escroquer non seulement les assurances, mais de rendre de collusion leur propre client final, donc le client qui rapporte le véhicule, et de les corrompre. Parce qu'en fait, là, on se rend compte des choses, c'est que ces prestataires, ils n'ont aucun talent, aucune qualité. Ils attirent leur client simplement et que parce que ils vont obtenir un cadeau plus de 250 euros ou un iPhone ou un ceci ou cela. Mais c'est là où ça ? Donc là, on a pu affaire à des entrepreneurs, on a affaire à des sous-mains, à des bricoleurs, des toccards, des trous du cul. Voilà, mais c'est génial ça. Mais regardons un petit peu les messages. J'ai sélectionné, donc j'ai fait une capture d'écran sur ces messages-là parce qu'ils sont intéressants. Au début, vous pouvez lire pourquoi pas une nouvelle voiture. Donc là, on a un client potentiel, un potentiel client. Mais bon, on voit bien que c'est un personnage qui ne sera jamais client et qu'il se fout de la gueule du prestataire. Mais lui, il ne comprend pas. Mais la réponse du prestataire, elle est super intéressante parce qu'il dit, en réponse, il dit, le mois prochain, on vous offre une Mercedes, patientez encore. Donc le mec, non content d'escroquer les assurances, il en rigole encore, il en sourit ouvertement. Moi, franchement, je n'oserais pas. Donc là, il dit quand même, avec un ton ironique, on va vous offrir une... Attendez encore un peu, c'est une Mercedes, 90 000 euros. Franchement, au niveau où ils arnaquent les assurances, ce ne serait pas impossible. D'ailleurs, bientôt, on va voir les tickets restants du cœur. Et les clients, ils ne comprennent rien, ils viennent, ils voient le pizou, là, 250 euros, les gens, ils vont. Et ils ne se posent pas de questions. Moi, on m'offre 250 euros, je dis, mais ça sort d'où ça ? Je me pose des questions. On a l'impression qu'on a des gens, ils sont bêtes comme leurs pieds, ils vont, droit dans la gueule du loup, et puis, sans comprendre que derrière, l'assurance, à la fin de l'année, elle réévalue les valeurs, donc les tarifs, et puis finalement, le cadeau, vous l'avez payé deux fois. Vous l'avez payé deux fois si vous faites le compte à la fin de l'année sur le bilan d'une année d'assurance. Donc là, on a des gens qui ne comprennent rien à rien. Mais à un moment donné, il n'y a pas de miracle dans l'automobile. 250 euros, alors que la marge nette en moyenne sur un véhicule moyen, peu importe lequel, pour le remplacement par bris, c'est justement 250-300 euros. Donc le prestataire, il fait comment ? Il fait comment pour s'en sortir s'il redonne ce qu'il gagne au client en gros ? Parce qu'en gros, c'est ça. Et les charges d'entreprise, les salaires et le fonctionnement de l'entreprise, le fonds propre, le fonds de roulement, les aléas, les difficultés de l'entrepreneur, même si on pouvait se permettre, jamais nous, on rétribuerait le client au-delà du problème de collusion et de corruption de consommateurs parce que ça serait trop dangereux pour l'entreprise de donner ne serait-ce que la moitié de ce qu'on gagne. Donc admettons, on gagne 500 euros de marge nette, je ne pourrais pas 250 euros à un client. C'est pour ça que je dis qu'on a affaire à des amateurs là. à des guignols parce que la vérité au bout du compte c'est qu'ils surfacturent grandeur nature les assureurs et ils disent avec tout ça je peux y aller, je peux redonner 200 euros. Non mais, on a marché sur la tête là. voilà la vérité. On leur a envoyé un message et vous allez voir c'est extraordinaire. Évidemment, ce que je vais dire après je ne peux pas le prouver mais vous allez voir je pense que vous allez comprendre que je dis vrai, vous allez voir. Donc j'ai écrit c'est ça, plaisanté bande d'escrocs. Je ne vais pas à demi-mesure. Votre petit jeu frauduleux ne durera qu'un temps. Parole de juriste. Trois minutes après le message. D'ailleurs, on voit le message, il a trois minutes. J'ai profité tout de suite de faire une capture d'écran sur le téléphone. Trois minutes après le message, j'étais bloqué. Je ne pouvais plus mettre un j'aime ni rien du tout ni mettre un commentaire pour terminer. On était là à 22h le soir. Donc j'ai fait exprès d'intervenir à 22h le soir. Pourquoi ? Parce que je savais que dès qu'ils allaient avoir une notification d'un commentaire, ils allaient intervenir tout de suite. Ça n'a pas traîné. J'ai fait un glissement avec le doigt pour faire la mise à jour de la page, vous savez, à partir du téléphone. Et là, derrière, terminé, bloqué, terminé, rouler jeunesse, moins de cinq minutes, du tac au tac. Au lieu de ça, ils auraient pu montrer qu'ils avaient de l'argument, quelque chose. Non, ils ont préféré nous bloquer parce qu'ils savent très bien qu'on a raison, que c'est des salopards, des escrocs, ils terminent, fin d'histoire. Donc vous voyez, là, on est vraiment dans l'arnaque au bout du bout. 250 euros, alors que n'importe quel véhicule en marge moyenne, ça va être ça. Vous allez faire 300, 350 euros de marge. On ne peut pas donner 80% de sa marge à un client, vous l'avez bien compris. Il faut quand même se poser les bonnes questions. L'argent, ça ne tombe pas du ciel. Surtout aujourd'hui, avec la crise sanitaire, nous le voient bien. nous, ça va parce qu'on est juste la meilleure entreprise de France en satisfaction client, donc les clients ont confiance en nous. On vient de gagner les awards automotos au Georges V à Paris le 24 mars. Donc vous voyez, c'est différent, mais on peut aujourd'hui encore moins qu'avant se permettre des dérives, faire très attention avec la consommation, avec l'économie actuelle et le consommateur. Et là, on a des champions qui viennent dire tout et n'importe quoi. Sur le tarif constructeur, je vais vous le dire, le tarif constructeur, la loi ne prévoit rien, c'est un vide juridique, on appelle ça dans le jargon. Ça veut dire que globalement, on peut appliquer le tarif que l'on souhaite. Et ce qui se passe avec eux, en réalité, l'instigateur au début, c'est rapide par brise. En 2016, ils ont lancé la stratégie selon laquelle aujourd'hui, c'est vrai que quand on est consommateur, on peut choisir son presse à terre. Ce n'est plus le rôle de l'assurance qu'ils n'ont plus le droit de le faire depuis la réforme de 2015. Techniquement, c'est une directive, peu importe, juridiquement parlant plutôt. Et ça, ça les arrange bien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez deux secteurs. Le secteur de l'agrément, donc on a des grands groupes encore qui travaillent avec les agréments, avec les assureurs. Donc ça permet à l'assureur de renvoyer tout de suite le client chez le presse à terre et le presse à terre en contrepartie, ils descendent un petit peu la marge, leur tour et leur main d'oeuvre et chacun y gagne. Et puis eux, les nouveaux, les petites franchises comme eux, comme tant d'autres, ils sont une trentaine, eux ils travaillent sans agrément. Du coup, ils font leur pub eux-mêmes pour attirer les gens sur Facebook, comme on le voit. mais par contre, ils mettent plein pot au niveau de main d'oeuvre en prétextant, et ça c'est ça qui nous fait sourire, que vous vous rendez compte, les assureurs ils nous serrent à la gorge, etc. Ce qui est totalement faux. On a là une fausse idée des assureurs en fait. C'est de la manipulation. Nous on le sait très bien, on traigle les assureurs. Donc on le sait. Nous-mêmes, on a un assureur professionnel. On a eu un contact avec eux, on a eu un entretien, on a discuté là-dessus avant de travailler sur cette arnaque. Donc on sait ce qui se passe. Et en fait, tout ce qu'on va vous dire, c'est des conneries. C'est des conneries. L'assureur, lui, il n'est pas là pour égorger, étrangler le prestataire. C'est comme un accord. En contrepartie, le prestataire, il a servi quand même en client. À un moment donné, c'est pareil. Si demain, je travaille avec un professeur, il m'envoie 50 clients par mois au décal amenage au traitement à l'hydrogène, je vais lui faire une petite marge, un petit quelque chose. C'est normal. Et voilà, c'est de la manipulation. Alors là, on vous dira, vous rendez compte, ils travaillent à 25 euros de l'heure quand ils sont sous agrément, etc. Mais nous, on ne peut pas se permettre de faire ça. C'est des conneries. J'ai déjà vu ça. C'est des mensonges. 25 euros. Franchement, n'importe quoi. C'est des conneries. C'est simplement pour pouvoir utiliser leur taux horaire surfacturé. Et puis, au lieu de ce qu'ils le disent eux-mêmes, ils l'utilisent comme argument. Mais en fait, c'est un prétexte. C'est même une faute professionnelle. C'est que, comme leur taux horaire main-d'oeuvre est exagérément énormissime, voire plus cher que même certains concessionnaires du secteur, plus de 95 euros hors taxe de l'heure, alors qu'ils emploient un seul salarié, voire deux, est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce qu'ils feraient la même si le client final était aussi le consommateur qui paye à la place de l'assureur ? Je ne crois pas parce qu'au bout d'une semaine, ils mettraient la clé sous la porte. C'est ça la vérité. Et c'est ça la vraie question qui se pose. Donc là, en fait, ils jouent là-dessus pour surfacturer l'assurance et du coup, une partie de la marge net va leur permettre de rétribuer le consommateur pour mieux l'attirer à partir des réseaux sociaux. Donc là, on piège le consommateur et on dupe tout le monde. Le consommateur et l'assureur dans son propre intérêt, on n'est pas là pour faire des cadeaux aux consommateurs, les 200 euros, tout ça, les 250 euros. Parce qu'à la fin, on l'a dit tout à l'heure, ça va se retourner contre le client parce que tôt ou tôt, l'assureur, il n'est pas con, il va augmenter ses marges parce qu'il va voir que les chiffres ne collent plus vraiment entre eux. et ça va mal se terminer. Un jour, ça va péter tout ça. Voilà la vérité. Donc s'agissant des tarifs constructeurs, puisque c'est de ceux-là qu'on voulait évoquer la cause tout à l'heure, ça n'existe pas, il n'y a pas vraiment de valeur de tarifs constructeurs. Donc quand on dit à moi je suis au tarif constructeur ou je respecte le tarif constructeur ou le tarif constructeur est garanti, mais ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire que le mec il va se baser sur le concesseur d'un côté qui lui fait curcher, mais lui il emploie 60-80 salariés donc il peut être à 100 euros de l'heure en taxe. Il profite de ça pour faire croire au consommateur qu'il en règle en fait c'est ni plus ni moins qu'une arnaque. Une arnaque. Et encore ce que nous on a vu dans le cadre de notre enquête, celle qui va bientôt sortir, on en est persuadé, on est loin de voir la réalité de ce qu'il refacture vraiment. Parce que nous ce qu'on a pu voir c'est les devis qu'on a demandé finalement à partir d'un faux compte Gmail. C'est fait passer pour une date. Mais le prestataire peut-être qu'il se doute du truc et qu'il calme le jeu. Mais on ne pourra jamais savoir réellement lorsqu'il envoie la facture à l'assurance quel est le niveau de facturation. Parce que dans notre enquête on a déjà vu de l'exagération où on gonfle tous les points de détail c'est-à-dire hormis la matière première, la pièce primitif c'est-à-dire le pare-brise et hormis la réglementation sur l'autorère on sait qu'on est souvent dans les 2h, 2h50 mais mis à part ces deux points c'est un carnage. Tout est gonflé au millimètre. Tout est gonflé de partout pour gonfler la facture au maximum. Et vous pouvez me croire d'ailleurs bientôt ça va sortir parce que vous verrez bien sinon on est homme de parole puis on n'a rien à gagner. Notre seul objectif c'est la défense du consommateur. Sauf que on ne peut pas supporter cela. Aujourd'hui on a des concessionnaires pourtant qui sont décriés par l'ensemble des consommateurs mais pour le coup on peut leur faire confiance parce qu'eux ils feront les choses sérieusement, proprement et je le sais on les a piégés aussi. Donc on a vu tout est carré de toute façon ils font pareil que les autres ils vont vous rembourser la franchise. Donc quitte à avoir le même prix c'est-à-dire rien payer autant aller chez quelqu'un qui fait bien le travail le concessionnaire parce que s'agissant de ces bricoleurs on s'est rendu compte aussi d'une chose c'est qu'ils ne savent même pas travailler ils font de la merde alors c'est facile de dire ah oui moi je travaille avec Will Kimson je ne sais pas quoi le fournisseur pièce alors c'est bien beau de dire tout ça mais enfin si derrière on ne sait pas travailler si leur seul intérêt c'est de récupérer des profits c'est toujours la même chose c'est la différence entre un vrai entrepreneur un grand chef d'entreprise et un bricoleur du dimanche c'est que le bricoleur du dimanche lui il va regarder que l'argent pour lui le consommateur il représente un billet c'est tout alors que le vrai chef d'entreprise lui il va avoir une vraie vision il va voir plus loin il va voir le long terme avec son client et les consommateurs comme nous et c'est toute la défense voilà merci de nous avoir suivis c'est un document assez intéressant on pourra si vous voulez si vous souhaitez vous apporter d'autres précisions après essayer de nous contacter pour nous demander si peut-être qu'on a oublié quelque chose à expliquer quelque chose que vous aimeriez savoir des choses comme ça merci de nous faire confiance et de nous suivre et à bientôt pour la défense des consommateurs